Comment une chanson de rupture est-elle devenue l'hymne mondial d'une génération ? En 1967, Claude François est l'empereur de la chanson française. Avec lui, on danse, on chante, on saute, on trépide sur des chansons qui transforment en succès bleu blanc rouge des tubes de soul américaine ou de pop-musique anglaise. Cet été-là, Claude François, Clo-Clo pour ses fans, est très malheureux. Après plusieurs années d'une histoire d'amour orageuse, sa chérie France Gall le quitte. France Gall, souvenez-vous, c'est poupée de cire, poupée de son, grand prix de l'Eurovision 65, un carton mondial. Mais aujourd'hui, la fête est finie, c'est la séparation. Clo-Clo broie du noir. Une nuit, sur une nappe de restaurant, il écrit les premiers mots d'une chanson triste, très triste. Elle manque encore d'une mélodie. Rewind. Quelques mois plus tôt, une mélodie est composée par Jacques Revault. Il envoie sa maquette à Londres, où des artistes écrivent et enregistrent à toute allure des paroles anglaises pour séduire des artistes français qui se rêvent tous en Beatles. Sur cette chanson, c'est un certain David Jones qui s'y colle. Bientôt, il se fera appeler David Bowie, mais dans l'immédiat, il touche 200 francs pour son texte et sa maquette de For Me. Plusieurs vedettes françaises refusent la chanson, y compris Clo-Clo lui-même. Il faut donc un chagrin d'amour pour qu'il change d'avis. Et la chanson parait sur le premier 45 tours de son propre label discographique, flèche. Quand Paul Anka, l'ancienne teenage star canadienne devenue éditeur de musique, entend la chanson, il a une idée. Sur Comme d'habitude, il ne va pas raconter une histoire d'amour, c'est trop banal, mais l'histoire d'un homme qui fait le bilan de sa vie. Et cet homme, c'est Frank Sinatra. Il enregistre My Way en une seule prise, le 30 décembre 1968. Pour Sinatra, cette chanson n'a aucune importance, car il est décidé à mettre fin à sa carrière. Mais My Way est un succès, un succès énorme, irrésistible, mondial. Elvis Presley, Nina Gunn, Nina Simone, Sid Vicious, des milliers d'artistes reprennent cette chanson, devenue une sorte d'hymne national de la maturité et de l'orgueil, toujours mélancolique et toujours fière. To say the things he truly feels And not the words of one who kneels The record shows I took the blows And did it my way Oh, quand d'habitude, tu te déshabilleras Oui, quand d'habitude, tu te déshabilleras Oui, quand d'habitude, on s'embrasseras Oh, quand d'habitude Oh, quand d'habitude, on s'embrasseras Oui, quand d'habitude Oh, quand d'habitude. Oh, quand d'habitude, on s'embrassers